Alors je suis assis confortablement, je prends conscience de la position de mon corps sur ma chaise, je trouve mon confort et j'amène doucement mon attention sur ma respiration je prends conscience du mouvement apaisant de mes poumons dans mon corps je ne force rien je prends un moment pour observer ce mouvement, ce rythme naturel dans mon corps lorsque je suis en contact avec mon souffle, je retrouve le calme, la paix le mouvement naturel de mon souffle me ramène à beaucoup de simplicité mon corps sait exactement ce qu'il a à faire et moi aussi je sais exactement ce que j'ai à faire avec mes pensées simplifier revenir à moi-même à l'essentiel et ce n'est pas un geste égoïste que de revenir à moi-même mais tout simplement un acte où je me respecte dans mes valeurs mes valeurs de paix mes valeurs mes valeurs d'harmonie mes valeurs d'écoute lorsque je suis en paix à l'écoute de moi-même alors je peux retrouver toute ma beauté intérieure ma richesse je respire la plénitude le contentement je prends conscience que j'ai tout à l'intérieur de moi que les désirs s'apaisent je prends conscience que tous ces désirs qui m'anime à ces pensées qui vivent dans ma conscience tout cela trouble ma paix mon calme intérieur je trouve la simplicité au cœur de mon être lorsque je pense une pensée à la fois lorsque je reviens à qui je suis véritablement un être de paix et de calme lorsque je simplifie mes pensées alors je me fais du bien lorsque je vois plus clair en moi alors je suis capable de commencer à m'apprécier à m'aimer et valoriser ce que je suis dans la simplicité il y a beaucoup de pouvoir de force intérieure lorsque je garde ça simple à l'intérieur je pense une pensée à la fois je suis capable de m'accepter et d'accepter les autres tels qu'ils sont d'accepter la vie avec ses hauts et ses bas je prends quelques instants pour savourer ce trésor de simplicité cette graine de simplicité que j'ai plantée au cœur de mes pensées je prends un moment pour goûter au fruit de la simplicité le calme la sérénité et je laisse émerger un sentiment profond de gratitude d'appréciation gratitude pour me donner le temps de refaire la paix avec moi-même gratitude pour être assis ici et retrouver la tranquillité partager cet espace avec d'autres et nous faire du bien et tranquillement je ramène mes pensées à la pièce où je me trouve Aum Shanti je suis un être de paix Bonsoir à tous Aum Shanti notre salutation de paix alors j'espère que vous allez bien en ce mois de décembre ça va vous n'êtes pas trop happé par la fin de l'année par les fêtes qui arrivent les repas en famille les cadeaux achetés tout va bien vous gardez ça simple alors on va parler de l'art de mener une vie simple ensemble ce soir je me souviens quand j'avais commencé mon parcours dans la spiritualité j'avais eu l'occasion de m'arrêter un jour à Londres et j'avais choisi de m'arrêter à Londres parce que là-bas il se trouve plusieurs centres comme le nôtre à travers le monde mais là Londres c'est un un gros on va dire un gros pilier parmi tous les centres qu'on peut avoir de Raja Yoga et j'avais été vraiment je me demandais comment des yogis des Raja Yogis pouvaient vivre il y avait vraiment une assemblée de personnes qui vivaient à temps plein qui entretenaient le centre là-bas et oubliez vos repères pas du tout un centre comme l'émergence une bâtisse gigantesque avec un amphithéâtre pour des centaines de personnes qui viennent à des programmes à des méditations rien à voir avec le petit centre l'émergence et je m'étais arrêtée là quelques temps et puis quelques jours et j'avais visité la chambre de notre dirigeante actuelle en fait c'est une une yogi que vous pouvez vous pouvez voir sur la photo juste à gauche d'Adi Janky forte maintenant de 103 ans alors une centenaire bien en vie bien vivante rayonnante et à l'époque je ne sais plus je pense qu'elle vivait encore à Londres vous savez le Raja Yoga au tout début ça a commencé en Inde et à l'époque quand ils étaient en Inde ils ne pouvaient pas imaginer que ça se répandrait en Occident ils pensaient que c'était vraiment fait pour des Indiens Raja Yoga Indien pour les Indiens et Dali Janky qui ne parlait pas un mot d'anglais il y a une quarantaine d'années avait pris sa petite valise en carton et s'était dit non 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 on va essayer de voir qu'est-ce que les les occidentaux en pensent de ces de ces beaux concepts sur le Raja Yoga et donc ils sont partis de rien 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 et puis elle a elle a bâti un empire magnifique il y a énormément de gens qui ont pu goûter au bienfait de la spiritualité pas juste des Indiens mais comme vous et moi des occidentaux assoiffés de vivre de manière plus plus spirituelle et et donc quand je suis allée visiter sa chambre j'étais vraiment impressionnée par la simplicité de sa chambre je me demandais comment ça pouvait vivre une yogi quand on parle d'une yogi là imaginez elle a 103 ans et elle a commencé elle avait 18 ans 16 ans quelque chose comme ça donc on peut dire que sa vie a été consacrée à la à la spiritualité et il y a toutes sortes de façons d'exprimer la spiritualité dans sa vie et parfois on entend des histoires de moines ermites en Inde on les rencontre d'ailleurs je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allées en Inde mais on les voit partout qui sillonnent les rues et qui vivent d'aumône et avec leur longue barbe et on doit se dire qu'ils vivent vraiment dans beaucoup de simplicité et en même temps quand j'ai vu la chambre d'Adil Janky en fait c'est un mobilier qui est loin d'être on va dire de basse qualité mais en même temps ce n'est pas quelque chose de luxueux du tout et en fait ce qui m'a impressionnée ce n'est pas tant les meubles parce qu'il n'y a pas grand chose il y a un lit une commode un chevet je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre mais il n'y a pas grand chose dans sa chambre mais ce qui m'a impressionnée c'est la simplicité de son agencement il n'y a rien qui traîne tout est à sa place tout est rangé et il y a une atmosphère on se sent bien et cette atmosphère-là je m'en souviens encore en fait ça m'est revenu comme un flash aujourd'hui je pensais à la simplicité et je me disais quand est-ce que la simplicité m'a marquée dans ma vie et en fait je dois dire ce moment-là m'a marquée parce que j'ai su que la simplicité de ce tout petit lieu prenait sa source dans la simplicité de cette âme-là et de ce qu'elle faisait avec ses pensées j'ai vraiment senti ça très 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 clairement et ça dégage en général quand on va dans un lieu où les gens vivent on capte un petit peu on ressent l'atmosphère on sent bien on sent moins bien et là c'était tellement un havre de paix sa chambre que j'ai su qu'il y avait énormément énormément de silence et de simplicité dans ses pensées et dans sa vie dans la façon dont elle vivait et la simplicité a beaucoup à voir en fait avec notre spiritualité avec ce que l'on fait de nos pensées avec ce que l'on fait de nos valeurs dans notre vie on pourrait parfois les gens me disent ah oui la spiritualité c'est pour justement les gens qui veulent se retirer du monde et vivre comme ces comme ces moines ermites de l'Inde dont je vous parlais vivent très 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 simplement et en fait ce que je trouve c'est que dans la simplicité il y a au contraire tellement de richesses tellement de contentement il est évident que l'on peut mener une vie très simple tout en jouissant des conforts ne pensez pas est-ce qu'il y aurait une c'est compliqué une vie simple bon c'est pour ça qu'on est là ce soir la vie est simple c'est nous qui la rendons compliquée et la vie est très très simple on la rend beaucoup très compliquée parfois parce que en fait tout vient à l'intérieur de nos pensées qu'est-ce qu'on fait avec nos pensées est-ce qu'on est dans une disposition de bien-être de contentement intérieur où on est bien avec soi ou au contraire est-ce que ça trotte à l'intérieur et quand ça commence à trotter quand on commence à avoir des pensées qui s'agitent c'est le signe en général que notre le moteur de notre attention est attiré par une chose ou une autre attiré par notre liste de choses à faire quand on est occupé attiré par ce que l'on n'a pas et qu'on voudrait alors nos désirs attiré par les autres et leurs comportements qui nous plaisent ou qui ne nous plaît pas il y a différentes choses qui attirent beaucoup le moteur de notre attention et ce moteur-là on l'appelle l'intellect l'intellect dans l'âme c'est cette force qui est la capacité soit de se concentrer de se diriger vers les bonnes choses soit au contraire d'être happé par des choses inutiles et les choses deviennent compliquées dans notre vie quand on laisse notre intellect justement être happé par des forces extérieures on va le voir la simplicité elle peut se vivre à trois dans trois différentes sphères de notre vie on va prendre la sphère de notre de la consommation par exemple c'est le temps des fêtes bientôt on est porté à consommer davantage peut-être à faire des cadeaux préparer des cadeaux en ce moment et puis vivre dans des réjouissances et c'est très bien c'est un temps qui on est disposé à faire des retrouvailles à vivre plus dans une chaleur une harmonie familiale ou bien entre amis et c'est drôle parce que je me disais à quel point finalement on a vraiment le choix dans la façon dont on fait nos cadeaux maintenant je ne sais pas si vous êtes sensibilisés aux cadeaux écologiquement responsables des cadeaux qui ne laissent pas de traces et ça ça peut faire partie effectivement de notre simplicité au quotidien essayer de consommer différemment consommer moins évidemment mais aussi consommer différemment et essayer de faire des cadeaux par exemple plus périssables des cadeaux qui se consomment rapidement je pense que des cadeaux alimentaires c'est ce qu'il y a de mieux actuellement vous n'êtes pas d'accord ? ça ne laisse pas de traces ça fait plaisir en général quand on s'y vraiment la bonne chose et en fait dans cette société qui nous pousse tellement tellement à consommer je me dis à quel point on a vraiment vraiment à chaque fois cet effort à faire quand on va magasiner de se demander à quel point on a vraiment besoin de ce que l'on va acheter et moi c'est une question qui à un moment donné je me souviens on était un petit groupe comme ça de plusieurs personnes Canada et Etats-Unis puis on avait créé un atelier ensemble sur la spiritualité puis l'écologie et puis on préparait en fait on avait des petites rencontres sur Skype et puis à un moment donné on s'était donné comme exercice intérieur comme pratique de se demander à chaque fois qu'on était pour acheter quelque chose de consommer quelque chose se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin là maintenant et aujourd'hui je magasinais et je me suis rendue compte que des années plus tard j'avais deux items dans les mains en me disant est-ce que j'en ai vraiment besoin et je me disais waouh c'est faux c'est vraiment un réflexe tellement important de se questionner à chaque fois et qui prend racine vraiment dans je dirais plus qu'un mode de vie une attitude intérieure se dire est-ce que je veux est-ce que je veux simplifier les choses dans ma vie il y a une personne qui me disait à un moment donné que pour essayer de garder très rangé simple créer une belle atmosphère chez elle pour une chose mettant un vêtement qu'elle allait ramener à la maison qu'elle allait acheter elle allait essayer de se départir de deux items qu'elle ne mettait plus je me dis ok c'est sérieux comme engagement et en même temps j'y voyais là vraiment un bel effort de pouvoir ramener les choses à l'essentiel et donc consommation qu'on s'aimait moins qu'on s'aimait différemment et tout part vraiment de notre de notre spiritualité une spiritualité qui soit profonde qui soit animée par des valeurs qu'est-ce qui me motive dans la vie est-ce que je suis happée par des désirs de posséder de jouir d'eux de pouvoir conserver de pouvoir montrer de pouvoir peut-être me pavaner avec certaines choses des vêtements ou autres ou au contraire je vis tellement dans un état de contentement de plénitude intérieure que j'ai moins besoin de jongler avec toutes ces choses-là toutes ces bébelles dont on parle non pas qu'on n'a pas besoin de choses on a besoin de choses matérielles dans notre vie mais c'est vraiment à nous c'est de voir comment on veut consommer simplicité aussi beaucoup dans nos relations c'est vraiment important de pouvoir trouver cette fibre-là on est tellement l'être humain a des besoins fondamentaux des besoins essentiels on veut être apprécié on veut être écouté on veut être respecté avez-vous ces besoins-là comme moi ? on partage tous ces besoins-là et dans notre dans notre cheminement spirituel on se rend compte que plus on passe du temps avec soi-même dans la méditation plus on est capable de s'écouter et apprendre à écouter notre langage notre discours intérieur est-ce qu'il est gentil ? est-ce qu'il est bienveillant ? est-ce qu'on se parle avec avec beaucoup de paix beaucoup de bienveillance ? est-ce que la réponse est oui ? parfois oui parfois moins quand on est souvent dans les dans l'action dans les interactions dans la vie de tous les jours c'est intéressant de pouvoir justement être en contact avec notre dialogue intérieur et souvent on n'aura pas forcément un dialogue bienfaisant bienveillant apaisant on peut être parfois dur avec soi-même alors la méditation nous permet déjà d'apprendre à passer du temps avec nous-mêmes et d'apprendre à nous écouter et apprendre à écouter les pensées qui peuplent ce petit dialogue intérieur est-ce que ce sont des est-ce que moi je peux créer des pensées qui me font du bien effectivement plus on médite plus on apprend à créer ces différentes pensées et j'aime bien au début quand les gens viennent prendre le cours ici le cours de méditation donc on les on leur donne des commentaires de méditation comme tout à l'heure on a fait un commentaire de méditation et puis les gens disent comme ça ah oui quand on vient à l'émergence c'est sûr c'est beaucoup plus facile de méditer on a juste à écouter les commentaires qui sont donnés et hop c'est bon quand on rentre chez soi plus compliqué et alors je dis moi mais là c'est quoi la différence pourquoi ça marche pas et une personne qui me disait tellement justement elle disait mais c'est le vocabulaire on n'a pas le même vocabulaire effectivement quand on médite c'est un certain vocabulaire qui sont qui est un vocabulaire orienté sur des pensées spirituelles on découvre que des pensées spirituelles c'est pas juste des pensées positives je sais pas si vous avez déjà exploré la nuance si on va dire il fait vraiment très très beau aujourd'hui ça va être une belle journée d'après vous est-ce que c'est une pensée spirituelle positive positive alors quand on parle de l'extérieur qu'on apprécie que tout va bien qu'effectivement tout ce qui est extérieur à nous il pense à une connotation positive sont des belles pensées mais dans la spiritualité si on veut vraiment retrouver une simplicité une essence à l'intérieur de nous bien tranquillement on doit tourner nos pensées vers le soi on doit apprendre à parler au jeu pas le jeu que l'on connaît si bien pas le jeu Anne Christelle pas le jeu Pierre pas le jeu Pierre-Paul Jean-Jacques c'est pas ce jeu-là qu'on veut adresser on veut pouvoir aller au cœur de soi donc le jeu dont il est question c'est moi l'âme moi l'être de conscience moi l'être qui pense c'est ça ce jeu-là c'est un jeu plus subtil c'est le jeu qu'on n'écoute pas tellement quand on est pris justement par l'action on prie par les interactions et on apprend à penser une penser à la fois quand on définit ce jeu ce jeu-là il est comment dans le meilleur des cas quand tout va bien dans votre méditation qu'est-ce qu'il dégage ce jeu-là ce moi-là cet être-là rien il est timide il est réservé ce soir normalement le soir quand on arrive à le toucher à le faire vivre à le ressentir ce soir-là on est bien il est libre et fait d'amour fait d'amour d'accord merci effectivement on est libre on est fait d'amour on est paisible on est serein on est léger c'est ça et cette cette capacité à aller au cœur de soi et d'être à l'écoute de soi déjà on est capable de répondre à un besoin fondamental de l'être humain l'écoute le respect aussi quand je m'assois pour méditer c'est que je suis dans une dimension de respect de mes besoins c'est-à-dire que j'ai un besoin là de calmer mes pensées j'ai un besoin de me ramener à l'intérieur donc là tout de suite là je suis dans une dynamique de me respecter dans ce besoin là de me faire du bien et ça fait du bien ça finit par faire du bien et plus on est à l'écoute de nos besoins moins on a besoin d'aller prendre tout ça d'aller le quémander d'aller le chercher à l'extérieur et c'est ça qui crée beaucoup de complications dans les relations je ne sais pas si vous avez vécu ça mais nos besoins on les traîne comme un baluchon on les projette beaucoup 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 sur les autres et à chaque fois que l'on va voir des travers chez les autres ou des faiblesses en général c'est qu'on projette quelque chose qui n'est pas satisfait à l'intérieur de soi il y a un manque il y a un vide à l'intérieur qui est là que l'on voit pas qui est béant et c'est comme si ce vide là attendait une cible et on va tirer notre flèche et on va repérer quelque chose qui est défectueux déficient qui marche pas qui ne nous convient pas c'est comme si là notre paix notre calme notre liberté notre état fait d'amour il est plus là du tout et et on se rend compte qu'en fait les relations ce sont des dynamiques très 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 intéressantes qui nous ramènent toujours à nous-mêmes ce sont des miroirs les autres là si vous voulez vraiment ramener de la simplicité dans vos relations je trouve que c'est tellement merveilleux de commencer à regarder les différentes relations de notre vie comme de merveilleux miroirs et se dire qu'est-ce que ce miroir là me renvoie actuellement on oscille beaucoup entre deux pôles dans nos relations en soi on est très on peut être très impressionné par les gens ou bien si on n'est pas impressionné on va être admiratif ça vous arrive d'être sous l'admiration puis de parler quand bien de certaines personnes de les aimer de les choyer de les apprécier clairement là il y a il y a une préférence pour certains êtres dans notre vie on a tous fait cette expérience là en quoi c'est dangereux d'aller dans cette direction l'attachement ok quoi d'autre en quoi c'est dangereux sortir du soi ok donc s'oublier peut-être l'attachement s'oublier quoi d'autre en quoi c'est dangereux se brancher donc on va aller peut-être capter c'est ça de l'énergie prendre de l'énergie effectivement c'est très rassurant de rester avec des gens qu'on aime beaucoup et qui nous donnent en général quand on aime beaucoup des gens les personnes c'est que ils nous aiment bien si je me trompe c'est réciproque et donc on est dans un échange d'énergie mais effectivement on se branche puis on reçoit nous aussi miam 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 ça fait du bien d'être aimé apprécié donc il y a cette dynamique là et ça peut être dangereux on parle d'attachement ça peut être dangereux ça peut les choses peuvent se compliquer on peut effectivement perdre de vue la simplicité dans les relations dans cette dynamique là ce qui peut être compliqué c'est que personne n'est parfait et quand on admire un peu trop les gens quand on admire tout court je dirais l'admiration c'est pas une vertu quand on admire on peut très facilement basculer dans l'autre côté et être dans la déception parce que personne n'est parfait donc une personne que l'on admire à un moment donné elle va bien démontrer ou témoigner une faiblesse comme dirait l'autre on est humain c'est-à-dire on a des zones d'ompre à l'intérieur de nous par quoi on pourrait remplacer l'admiration pour essayer de garder une dynamique plus saine on n'est pas là en train de vouloir donc simplifier ces relations pour se couper du monde on est des yogis en contact avec tout le monde on vit bien comme je vous le disais on n'est pas des moines ermites on peut vivre dans le confort on peut jouir d'une vie où on vit dans un dans un une plénitude mais par quoi on pourrait remplacer l'admiration pour pas tomber dans cet écueil dès qu'est la déception le sentiment peut-être d'être trahi d'être oui d'accord mais encore l'inspiration oui effectivement l'inspiration c'est une dynamique tellement différente d'être inspiré inspiré ça veut dire que oui je reconnais que l'autre a une valeur particulière dans ma vie et que peut-être la personne va briller d'une qualité d'une spécialité et par l'inspiration je permets à l'autre de de m'apporter un plus de me faire peut-être grandir d'aller plus loin de développer aussi en moi-même ce que j'apprécie chez l'autre j'aime beaucoup l'inspiration et je trouve qu'elle va vraiment de pair avec une autre qualité cousine qui est l'appréciation quand on est dans l'appréciation on ne vit qu'avec des lunettes roses je ne suis pas pour vous je connais des gens c'est vraiment leur leur spécialité parce que je trouve qu'une des une des plus belles façons de vivre beaucoup de bonheur dans la vie c'est d'être toujours capable de repérer de de discerner les qualités il y a les spécialités chez les gens et on a tous un potentiel on a tous une couleur propre et quand on est toujours en contact avec ça avec ce qu'il y a de beau chez l'autre et on le peut on peut le souligner aussi à la personne ça fait du bien à soi mais ça fait du bien à l'autre aussi quand on est dans cette dynamique là oui on porte des lunettes roses non pas qu'on est dans l'admiration nos lunettes roses peuvent nous mener assez loin et peut-être dans des zones qui font peur parfois parce qu'on peut vivre facilement l'écueil de l'illusion dans l'admiration et dans l'appréciation au contraire on est capable de voir que l'autre est là dans ma vie et est capable d'être un cadeau pour moi et m'inspirer à grandir à développer en moi peut-être une qualité que ce soit maintenant vous rencontrez une personne ultra courageuse là qui a remporté vraiment des des défis majeure dans sa vie je trouve ça merveilleux de pouvoir s'inspirer de gens comme ça c'est-à-dire et moi j'aurais fait comment à leur place comment je me serais dépatouillée de ça et réaliser que si je le vois chez l'autre c'est parce que je l'ai en moi c'est impossible de voir une qualité chez l'autre et de pas croire qu'elle n'est pas en moi si je le vois ça veut dire qu'il y a une résonance peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore vu en moi peut-être que le courage je ne l'ai pas encore reconnu en moi et c'est la beauté de la méditation c'est d'aller justement puiser à l'intérieur différentes expériences liées à des qualités si je médite sur le courage je vais aller chercher l'énergie de force de stabilité capacité à faire face je vais aller aussi chercher beaucoup de recul si je médite vraiment sur le courage je vais chercher un recul extraordinaire par rapport à ce que je suis en train de vivre qui est peut-être problématique ça c'est une expérience à faire en méditation versus si je vais méditer sur le calme c'est une autre expérience vous êtes d'accord ? le calme je peux aller visualiser mettons un lac à la tombée de la nuit l'eau immobile le clair de lune puis imaginez qu'à l'intérieur de moi c'est comme ça immobile calme tranquille ça m'apaise courage force intérieure stabilité qui a deux expériences très 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 différentes c'est ça dans la méditation du Raja Yoga c'est accéder on va à l'intérieur pour aller générer différentes expériences selon les vertus sur lesquelles on choisit de méditer alors on a vu un premier un premier écueil dans nos relations qui peut compliquer beaucoup les choses on est des êtres humains où on peut vivre beaucoup ce qui nous complique beaucoup les choses dans la vie c'est la dualité de voir noir à un moment donné de notre vie et puis voir blanc d'un côté de notre vie et puis l'instant suivant voir noir on a beaucoup de mal avec les nuances alors admiration et de l'autre côté qu'est-ce que je peux avoir quand je ne suis pas dans l'admiration je suis dans quoi ? le mépris oui le mépris l'aversion l'aversion et là aussi il faut faire attention tout à l'heure on parlait de relations comme miroir alors si je suis dans l'aversion en général ma vision est colorée par certaines faiblesses certains travers je vais être portée à pointer certaines choses chez l'autre et l'aversion ça ne fait pas du bien pourquoi ? on a un principe tout simple dans le Raja Yoga c'est quand on voit une faiblesse chez l'autre c'est pas forcément une bonne chose on peut l'avoir c'est ok il n'y a rien de mal à ça on n'est pas non plus dans la morale on n'est pas en train de dire attention il ne faut pas faire ça ça c'est pas de la spiritualité on est dans cette volonté de pouvoir vivre de manière la plus sage et équilibrée possible avec des repères en disant ça ça marche pas ça ça marche ça ça fait du bien ça ça fait pas du bien donc ça fait du bien de voir les vertus des autres ça nous énergise ça nous inspire ça nous fait grandir ça nous fait pas du bien de voir les faiblesses chez les autres pourquoi ? parce qu'il y a un mécanisme qui fait en sorte qu'on s'imprègne sans le vouloir de ces faiblesses là en nous on les fait grandir en nous puis on ne s'en rend pas compte voilà vous me regardez ouais ouais de vrai c'est très très insidieux personne n'a fait d'études je ne sortirai pas des statistiques mais tout simplement vous remarquerez il y a des périodes où il y a des gens problématiques dans notre vie qui génèrent beaucoup beaucoup de pensées qui font tourner beaucoup notre petit hamster et qui nous posent problèmes qui compliquent les choses dans notre vie pourquoi ? parce que tout simplement on laisse notre intellect attiré par des travers et non seulement ça mais on commence à barater les faiblesses de l'autre barater vous connaissez ce terme on l'emploie beaucoup dans le rajah yoga barater on va transformer la crème en beurre on va changer de forme et un bon baratage dans le rajah yoga c'est super vous partez d'une vertu vous l'explorez vous la ressentez en méditation et la forme c'est tout simplement c'est que vous devenez la vertu tout à l'heure vous parliez d'amour on est fait d'amour c'est une expérience à faire ça en méditation est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit que je suis fait d'amour combien l'ont expérimenté qu'on est fait d'amour dans la pièce bon ok quelques personnes alors oui bien sûr qu'on est fait d'amour dans le rajah yoga on part du principe que c'est simple la spiritualité la vie est simple si notre spiritualité vraiment nous ramène à des choses au plancher des vaches notre plancher des vaches c'est qui suis-je ? je suis un être spirituel qui vit une expérience physique et non pas l'inverse l'inverse je suis un être physique Anne-Christelle fait de chair et d'os qui vit de temps en temps une expérience spirituelle vrai ou faux ? vrai ou faux ? est-ce que c'est vrai que je suis Anne-Christelle qui vit de temps en temps une expérience spirituelle ? c'est faux on est un être de conscience subtil on pense on ressent est-ce que les gens voient à quoi vous pensez ? est-ce que les gens est-ce que les autres voient vraiment la nature de vos émotions ? ils peuvent voir les manifestations de ça à travers votre corps mais personne à moins que vous ayez des dons particuliers là dans la salle mais personne ne peut vraiment lire vos pensées parce que les pensées ça appartient à l'âme et l'âme c'est invisible c'est subtil alors ça complique les choses d'aller dans ces écueils-là des faiblesses d'un côté l'admiration les faiblesses donc être impressionné ou au contraire vouloir couper les ponts vouloir il y a des gens qu'on n'a pas ça va ? oui il y a des gens qu'on n'a pas envie de fréquenter parce qu'on sent que l'énergie ne passe pas et dans une démarche spirituaire saine et bien non on va aller faire l'effort on va se dire pourquoi ça ne marche pas pourquoi le contact ne passe pas qu'est-ce que je n'ai pas encore reconnu chez l'autre par exemple il y a toujours du bon chez quelqu'un avez-vous déjà fait cette expérience-là chez votre oui je n'ai pas encore compris oui parce qu'il n'a pas encore fini oui pourquoi pourquoi quel est le problème de voir les faiblesses à l'autre je comprends que ce n'est pas très correct mais selon ce que tu dis ça avait l'air de ne pas le faire je ne sais pas quoi oui en fait ce n'est pas tant que ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire c'est juste l'idée de se dire comment je me sens comment je me sens puis quand on est dans une dynamique compliquée par exemple au niveau d'une relation puis qu'on est porté justement toujours à penser à ce qui ne marche pas telle personne a encore fait ça ça m'énerve comment on sent quand on est énervé quand on est excédé par quelqu'un puis effectivement ces faiblesses-là ont le pouvoir de déteindre sur nous et de générer elles aussi des aspects négatifs en nous et c'est ça que l'on veut éviter le plus possible alors on peut essayer de trouver différentes ressources pour ça quand il y a un problème ou quand il y a un défi au niveau relationnel rien de mieux qu'une bonne des fois une bonne discussion ou de pouvoir dire les choses tiens quand tu fais ça moi je me sens comme ça et toi comment tu te sens quand tu fais ça par exemple essayer de dialoguer verbaliser les choses bien communiquer mais ça ça nous donne vraiment la chance aussi de sortir de ce sentiment vraiment pas agréable d'aversion ou d'animosité qui va beaucoup aller puiser dans la colère le rejet l'antipathie et on en fait plus on médite plus on se rend compte que ces états de bien-être dans lesquels on aime être en méditation on veut les conserver le plus longtemps possible et c'est vrai quand on est après dans l'inverse plus le rejet l'aversion pointée les faiblesses on sort tout de suite de cet état de bien-être et on se dit waouh ok ma méditation de ce matin elle est loin comment je peux y revenir alors simplifier nos relations en fait c'est de pouvoir toujours retrouver le juste milieu entre ces états où on est porté à rechercher des gens qu'on aime bien qui nous valident parce que c'est très agréable d'être validé c'est très facile d'être heureux quand on est aimé validé par les autres mais réaliser aussi il n'y a rien de mal réaliser que c'est temporaire un jour on peut faire l'affaire pour quelques personnes et un autre jour peut-être qu'on ne fera plus du tout l'affaire parce qu'ils auront complètement changé de perception envers nous et moi là-dedans comment je me situe ? c'est vraiment la question aversion admiration aversion en fait ce que je trouve merveilleux pour simplifier bien 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 des choses dans notre vie tout à l'heure quelqu'un parlait justement du détachement je dois toujours accepter que ce soit dans mes relations ou même dans tout à l'heure on parlait de la consommation l'important c'est de tellement jamais me perdre jamais céder ma valeur et ce que je trouve fabuleux justement dans une démarche spirituelle c'est d'être capable toujours quand on revient à l'essentiel on revient en général à soi et quand on revient à soi on y trouve une expérience de plénitude on y trouve une expérience où on a tout à l'intérieur de soi qui ne nous permet plus de tomber dans ses écueils mais au contraire vous savez Brahma Baba c'est le fondateur de notre organisation en Inde et il avait vraiment un très 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 beau principe quand il voyait justement quelqu'un qui avait une faiblesse oui ok on peut faire l'effort au premier abord de se détacher en disant ok c'est une faiblesse bon d'accord j'essaie de ne pas me laisser influencer par ça puis des fois on va entendre ok je me suis respectée puis je me suis dit ben ça ça lui appartient moi ça m'appartient ma paix mon cas ça m'appartient mais sa faiblesse ça lui appartient puis voilà j'ai géré ça comme ça je me suis détachée mais je pense dans la spiritualité on peut aller une coche un peu plus haut et Brahma Baba il m'inspire beaucoup même si maintenant il est décédé il avait vraiment ce principe très 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 beau dans ses relations que quand il voyait une faiblesse il considérait automatiquement que cette faiblesse c'était sa faiblesse et donc il acceptait vraiment la relation comme un miroir et si jamais cette faiblesse venait le chatouiller ben il allait voir à l'intérieur de lui puis il allait régler ça mais en plus on va dire au-delà de tout ça son point c'était vraiment est-ce que je peux aider l'autre à justement se départir de sa faiblesse vous allez me dire mais les gens souvent ils sont pas conscients de leur faiblesse ils sont pas conscients de leur travers nécessairement nous on en est conscients à l'autre bout puis lui sa solution était toute simple c'était bon souhait bon souhait bon souhait si dans mes méditations je suis capable de penser à l'autre avec des sentiments vraiment bienveillants et d'être capable vraiment d'envoyer de l'énergie à l'autre une énergie bienveillante une énergie fraternelle attends l'autre c'est mon frère ultimement quand on se voit vraiment comme des âmes on dit tous comme ça oui on est frère mais qui qui croit vraiment qu'on est des frères qui expérimente ça à la vie de tous les jours quand on voit l'âme quand on connecte vraiment avec l'autre comme une âme oui là on est vraiment dans une conscience qui nous rapproche de l'autre et qui nous permet vraiment d'accueillir l'autre tel qu'il est et là on commence à aller une coche plus haut c'est pas que sa faiblesse lui appartient c'est mais moi est-ce que je peux faire preuve de compassion là-dedans et récemment j'entendais un journaliste parler de Gilles Vigneault que je connais pas énormément mais vraiment quelque chose qui m'a inspiré énormément de ce journaliste il disait que Gilles Vigneault par rapport justement au travers des êtres humains il disait que quand il y avait une faiblesse quand il y avait un défaut il y avait forcément en arrière de ça une peine une souffrance et en fait lui son effort vraiment papa faisait la même chose est-ce que je peux aller comprendre ça que derrière ce qui me gêne là actuellement il y a une peine il y a une souffrance vécue par l'autre qu'est-ce qui se cache là derrière et du moment je suis capable d'aller on va dire accueillir cette peine là cette souffrance là au moins prendre conscience automatiquement mon coeur est libre automatiquement je suis capable oui je suis capable d'accueillir et de soutenir l'autre dans ce que dans ce qu'il a actuellement certains parlent de mauvaise âme est-ce que ça existe comment vous dites les mauvaises mauvaises âmes des fois j'entends c'est une mauvaise âme vaut mieux pas le le côtoyer ou la côtoyer ok peut-être pas prendre la peine de de prendre cette position là d'un cran au dessus et de se dire que de faire une prière c'est une mauvaise âme autant séparer et se détacher je sais pas quand on est dans le terme mauvais c'est sûr que déjà on est dans un jugement de valeur puis dans la spiritualité on veut rester le plus neutre possible et non pas que je vais prendre la souffrance sur mes épaules de l'autre et avancer ou au contraire il est mauvais il a la peste et là je 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 veux pas le voir et je coupe non mais quelle que soit la relation il y a des gens qu'on doit côtoyer il y a des gens qu'on choisit peut-être de pas côtoyer mais l'idée de la spiritualité c'est de se placer au-delà d'une approche d'une vision moralisante où on est dans le bien ou le mal ça je pense que les religions nous ont fait très peur avec ça le bien et le mal dans la spiritualité on reste neutre et on est tous conscients qu'on a tous une part d'ombre et on a tous une part de lumière puis que notre effort essentiel dans la méditation c'est de reconnecter avec cette part de lumière qui est faite de paix qui est faite d'amour et qui est faite de bonheur et quand on vit ces valeurs-là dans le quotidien notre vie elle se simplifie énormément c'est plus oh lui il est bien lui il est pas bien elle je la côtoie elle je l'aime pas c'est on finit par être amie avec tout le monde on finit à avoir la capacité de transiger avec tout le monde être en relation avec différents types de personnalités et tout simplement parce qu'on a ouvert un peu notre regard on sait que derrière tout le moindre manque qui pourrait nous gêner derrière ça il y a une zone il y a une part il y a une petite zone de peine il y a quelque chose qui souffre à l'intérieur chez un être humain qui n'est pas dans la paix et le bonheur constant vous allez me dire on est tous des êtres souffrants oui on a tous des petites zones de souffrance qu'on essaie de cacher à l'intérieur de nous mais on est là pour justement guérir dans la spirituelle c'est une démarche de guérison et et quand on est capable vraiment de toucher à ces valeurs-là dans notre vie on vit beaucoup plus simplement on est beaucoup moins happé par les désirs ce qui complique beaucoup notre vie c'est les désirs les désirs d'être aimé les désirs d'être apprécié d'être écouté les désirs de posséder les choses la matière d'accumuler ces désirs-là prennent vraiment racine d'un manque intérieur et la plus grande humilité qu'on peut avoir dans notre vie spirituelle c'est de reconnaître oui j'ai des manques oui il y a des zones d'ombre en moi qui fait qu'il y a des trous béants dans l'âme mais en même temps quand je bascule vraiment dans l'expérience d'être une âme en méditation ça prend pas longtemps c'est comme d'essayer de l'allumer un feu en méditation le feu peut prendre très rapidement c'est-à-dire qu'on peut vraiment basculer aussi en une seconde de cet sentiment de vide à une expérience de plénitude et quand on vit dans cette plénitude et qu'on la cultive dans notre quotidien on vit dans beaucoup plus de simplicité beaucoup plus d'appréciation on est moins dans le jugement on est moins dans les écueils j'aime j'aime pas on est bien et la vie devient une célébration avez-vous envie de faire une petite expérience ensemble de cette plénitude de ce contentement intérieur alors je vais m'asseoir confortablement je vais tout d'abord faire en sorte de garder mon dos droit sans tension sans raideur juste positionner ma colonne de façon à être bien alerte et mon premier geste pour revenir à l'intérieur c'est d'être à l'écoute de ma respiration ressentir combien mes poumons se soulèvent et se redescendent très naturellement ressentir l'air qui entre et qui sort à travers mes narines je me donne la chance d'entrer à l'intérieur de moi-même mon corps est assis au repos je peux garder les yeux ouverts ou bien semi-ouverts posés sur un point devant moi je reprends contact avec moi-même et je m'imagine comme une énergie qui scintille sous la forme d'un point de lumière derrière mes yeux on dit souvent que les yeux sont les fenêtres de l'âme alors tout en gardant les yeux semi-ouverts tout en criant une toute petite fente je fais l'expérience pendant un moment que ces yeux sont comme des fenêtres sur le monde extérieur je vois la pièce en face de moi et en même temps je ne la vois pas vraiment je suis retirée bien à l'intérieur derrière les fenêtres je suis centrée au centre de mon front qui est le siège de ma conscience doucement je ramène le fil de mon attention vers cette petite zone au centre de mon front entre mes sourcils je m'apaise je prends conscience de mon corps maintenant assis sur ma chaise et je prends conscience que je suis distinct de ce véhicule quand je suis retirée bien à l'intérieur de moi-même je me détache de mes sens physiques je prends conscience que je vois à travers ces fenêtres et en même temps je me détache de ce que je vois je prends conscience que j'ai capte des sons à travers mes oreilles et en même temps tout en étant conscient de ces sons autour de moi dans la pièce dans la rue je me détache je me détache je reste centré sur ce qui est essentiel et simple en moi c'est-à-dire ma paix mon calme mon calme je respire calme je sais que si je veux apporter de la simplicité dans mes vies cela commence à l'intérieur de moi. Lorsque je ramène les choses à leur essence, lorsque je ramène les choses à ce qui a de la valeur, c'est-à-dire à ma paix, à mon calme, alors je suis capable de me détacher de ce qui m'agite dans mon quotidien. Je suis capable d'observer tranquillement, sans jugement, mes désirs qui m'agitent et me font perdre ma paix intérieure. Je suis capable d'accepter mes faiblesses telles qu'elles sont et de me pardonner sans jamais plus repenser au passé. plus capable d'avancer dans la légèreté d'être un être de lumière magnifique, empli d'un potentiel de paix et d'amour illimitée. Lorsque je ramène les choses à leur essence, je suis capable de m'aimer, de m'apprécier et d'apprécier les autres aussi, de porter mon regard sur leur part de lumière et de voir au-delà de leur part d'ombre. Je suis capable de me sentir unie avec tous et chacun ici dans cette pièce mais aussi avec tous les êtres qui composent mon quotidien. Ressentir qu'il y a un fil d'amour fraternel qui m'unit à chaque être autour de moi et sur cette planète que nous partageons tous ensemble. Nous respirons le même air nous vivons sur la même terre nous buvons la même eau et chacun vague à ses occupations chacun crée sa vie à chaque moment tous les jours. Si je veux vivre dans la beauté de la simplicité alors je choisis de regarder ce qui me nie à l'autre plutôt que de penser à ce qui nous divise. Je prends un moment pour imaginer la planète Terre dans l'univers et voir ces huit milliards d'âmes sous la forme d'étincelles de lumière qui vivent du mieux qu'ils peuvent sur cette planète. Je prends un moment pour partager ces sentiments de bien-être. durant ma méditation je partage ce bien-être avec tous mes frères avec lesquels je partage cette vie sur Terre. Je suis paix je suis amour je suis lumière et chacun possède ce potentiel en soi en soi. Je prends un moment pour laisser ces sentiments se propager partout dans ma vie avec les êtres qui composent ma vie et partout sur Terre. Je me sens unie à tous et chacun et profondément unifiée de l'intérieur. J'ai laissé aller ce qui me divise pour retrouver cet espace de plénitude intérieure. Je choisis de vivre dans l'amour et dans la gratitude dans l'appréciation et l'inspiration que chacun m'apporte dans ma vie. Je choisis de bâtir des ponts plutôt que de bâtir des murs Je choisis de tendre la main plutôt que de vivre replié sur moi-même. Je choisis de m'adapter de couler avec les situations de la vie plutôt que de résister au courant Je suis tout simplement et c'est le plus beau cadeau que je peux me faire et que je peux faire aux autres. Je suis tout simplement Et dans cet espace de plénitude et de simplicité d'abondance intérieure doucement je ramène mes pensées à la pièce où je me trouve je reprends contact avec ce fantastique véhicule qu'est mon corps Je peux bouger des orteils et cligner des paupières et je m'apprête à quitter la pièce et faire rayonner cette belle énergie durant ma soirée et dans ma vie Aum Chanty Tout va bien ? Tout simplement ? Oui On est bien à la simplicité Alors c'est la page publicitaire des petites annonces Lundi 24 décembre Mardi 25 décembre L'émergence est fermée Par contre mercredi 26 décembre L'émergence rouvre et donc prochaine conférence sur le lâcher prise et le 31 décembre le centre sera ouvert si jamais vous avez envie d'apporter un peu de spiritualité à la fin de votre année 2018 et bien commencer 2019 et bien il y aura une méditation entre 7h et 8h le soir qui sera offerte pour ceux qui le souhaitent Voilà Alors tout simplement je vous laisse aller Bonne soirée et à très bientôt Aum Chanty Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada